j'aimerais poser la question alors à tous ceux qui croient être le grand maître de la terre où en êtes-vous avec les solutions qui vous semblez je sais pas si par là si réellement vous aviez le pouvoir si réellement vous aviez une solution à donner le monde ne pouvait pas aujourd'hui paraître être à l'arrêt parce qu'aujourd'hui que vous voulez ou pas la situation est à travers le monde entier et pratiquement les gens peuvent se dire que tu es un arrêt quand on voit des confinements passés par là les gens n'arrivent pas à travailler des fois les banques sont fermées travail à tous des hommes dans les hôpitaux et un débordement terrible c'est par là que vous devez vous dire que vous devez adorer un seul alors un seul Dieu créateur celui là quand il ouvre personne ne ferme et quand il ferme personne ne peut ouvrir c'est par là que je voudrais vous d'annoncer le thème de ce matin qui est l'éternel Dieu est votre seul secours j'aimerais à toi qui me suis de partout de répéter ce thème en disant que l'éternel Dieu est mon seul secours malheureusement la situation du moment qui devrait normalement interpeller les nations mais c'est comme si ces gens-là sont ce que la Bible appelait à l'époque des enfants aux couredes malgré cette façon que Dieu est en train de nous parler les nations sont en train de s'entêter beaucoup sont en train encore de croire qu'ils peuvent trouver des solutions à leur niveau les gens diront mais est-ce que chaque jour on doit parler de cela oui parce que c'est un message que Dieu est tenté de faire passer maintenant à travers le monde entier vous pouvez remarquer que oui le monde est en arrêt même si ça semble marcher par ci et par là mais en réalité le monde est en arrêt et ce n'est pas la fin du monde ce n'est qu'un message pour que ceux-là qui comprennent reviennent vite à celui qui a créé les cieux et la terre qui allaient tenir Dieu le tout puissant c'est par là également que les gens doivent comprendre ceux qui s'amusent par ci et par là qui croient que chaque jour la vie est belle que chaque jour ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit mais sachez le bien que ce moment de turbulence c'est tout un message que le ciel est en train de pouvoir donner à toutes les notions du monde je disais encore c'est par là que les gens doivent comprendre qu'un Dieu souverain quand il agit dans sa souveraineté quand il ouvre personne ne pourra fermer et quand il ferme personne ne pourra ouvrir mais est-ce que les nations comprennent telle situation ou elles continuent à s'entêter pour dire oui nous allons trouver toujours des solutions le bon effet ce matin c'est pas pour se plaindre c'est pas pour amener encore la peur dans vos coeurs c'est juste pour susciter en vous l'espoir que pour ceux-là qui se confient en l'éternel Dieu tout puissant ils seront toujours sous l'abri du très haut ils seront épargnés n'est-ce pas de l'âme du destructeur et l'éternel Dieu fera des sommiers pour que ceux-là qui comprennent ce message qui reviennent à Dieu que Dieu se manifeste plus sûrement encore dans leur nation dans leur vie et pourquoi pas dans leur famille dans le psaume 124 verset 8 David disait ceci que notre secours est dans le nom de l'éternel Dieu ah notre secours est dans le nom de l'éternel Dieu tout puissant c'est bien dit qu'il a créé les cieux et la terre quand je dis ce nom j'en peux peu de Dieu le diable n'a jamais créé ce monde je ne blague pas c'est pour que vous compreniez malgré tout ce que l'ennemi pourra vous présenter soit disant du bon sur la terre le succès l'argent tout ce qui semble être ou qui donne le confort que l'ennemi croit vous présenter ce n'est qu'un égépateur parce que tout cela notre Dieu vous le donnera alors sans limite et sans condition la seule condition c'est de venir à lui démarcher n'est-ce pas ? selon sa parole et vous allez voir que vous aurez cela au-delà et cela va couvrir même plusieurs générations et malheureusement pour l'ennemi qui est le Dieu de ce monde il vous propose des choses qui semblent être vraiment alléchantes la richesse tout ce qui vous amène le confort mais c'est pour peu de temps et c'est pour que vous finissiez dans l'AGM dans le feu éternel parce que l'ennemi ne veut pas aller seul il est en train également d'évangéliser à travers ses agents et c'est partout dans le monde entier pour faire mieux à terre aux gens que c'est lui qui donne le bonheur alors que il n'est là que pour conjuguer ces trois verbes vous voulez égoiser et détruire je dirais que la situation du moment devrait normalement interpeller le monde entier bien aimé qu'il y a un Dieu souverain qui agit mais est-ce que les nations sont-elles en train de comprendre ou elles sont en train de pouvoir s'entêter toujours ? Notez cela bien aimé si les nations ne comprennent pas sur le monde entier où les gens refusent de comprendre Dieu est capable d'endulcir même les coeurs de ses dirigeants de nations afin de manifester encore sa gloire comme il l'avait fait à l'époque pour Pharaon il a entreçu le coeur de Pharaon en Egypte de continuer à s'entêter de croire à son armée de croire à ses magiciens de croire à son pouvoir Dieu a fait cela et c'était pour manifester sa gloire afin de compte tous ceux qui ne croyaient pas à ce que Dieu faisait à travers les mains de Moïse et d'Aaron ont vécu les dix plaies de l'Egypte j'aimerais te dire toi qui me suis de partout et toi nation du monde il est pas encore tard la bonté de Dieu ou les bontés de Dieu sont inépuisables malheureusement si les gens ne comprennent pas qu'ils doivent revenir à Dieu si les gens ne comprennent pas qu'ils doivent changer leur façon de vivre si les gens du monde ne comprennent pas qu'ils doivent remettre leur nation leur pays à Dieu je dis bien qu'il était né Dieu à endourcer encore le coeur de la façon qu'il a endourci le coeur du Pharaon et c'est là pour manifester toujours sa gloire c'est alors que je peux dire pourquoi croyez-vous à vos petits dieux là ? parce que celui qui s'est dit marabout féticheur magicien celui qui t'a fait signer le contrat pour avoir des promotions là où tu travailles soit disant il t'a assuré une protection selon lui et selon toi il n'arrive pas à te protéger maintenant devant la maladie même lui-même le féticheur le magicien a peur pas seulement peur mais des fois lui-même aussi est atteint et sait pas comment trouver la solution je vous disais l'autre jour ici le dimanche passé même si aujourd'hui la science peut dire mais oui écoute c'est un virus qui a été inventé dans un laboratoire mais ils ont inventé ce virus ils n'arrivent même pas plus à pouvoir maîtriser cela c'est par là que je voudrais que vous compreniez que Dieu a le contrôle de tout ce qui passe sous les cieux et sous la terre Dieu peut permettre cela dans sa volonté permissible parce qu'il contrôle la lumière et le ténèbre et vous allez croire que c'est vous non c'est Dieu qui a permis cela et Dieu sait pourquoi il l'a fait et pendant ce temps les gens sont en train de chercher maintenant sa face oui ça prendra le temps que ça prendra aussi longtemps que les gens vont s'entêter aussi longtemps que les gens ne vont pas comprendre qu'ils doivent abandonner les mâles aussi longtemps les nations ne vont pas comprendre que ce n'est pas leur développement leur science ou quoi qu'ils feront d'une des grandes nations mais c'est avec Dieu qu'elles seront grandes la situation est là et tous ceux-là qui sont guéris je dis bien par la mise au corps de Dieu je ne l'irai pas par la science parce que ce n'est pas la science tous seraient guéris tous ceux-là qui sont guéris je dis bien par la mise au corps de Dieu Dieu l'a fait pour que que les gens comprennent qu'il est bon que les gens comprennent qu'il est mis au corps de Dieu que les gens comprennent qu'il est capable d'arrêter toute forme de maladie quelles que soient les noms et ce n'est pas pour qu'ils s'en guérissent en disant que oui je t'ai guéri par tel ou tel produit non ce n'est que par la mise au corps de Dieu parce que il y a même ceux-là qui ont pris les mêmes produits qu'ils sont morts mais Dieu les a gardés en vie c'est pour qu'ils témoignent sa bonté ce n'est pas pour qu'ils puissent vanter le nom d'un médicament vanter le nom d'un pharmacien ou d'un chercheur ou d'un médecin mais ces gens ils auraient dû dire merci à Dieu parce que nous étions nombreux ou ont suivi le même le même protocole mais voilà aujourd'hui je suis sauvé de cette maladie là mais les autres sont morts ils doivent le dire ainsi au lieu de dire que non c'est grâce à la science je dis que si c'était la science tout le monde serait guéri c'est pas là que je voulais te dire que le médecin soigne mais c'est un Dieu qui guérit je disais encore que ceci doit interpeller les gens de ce monde qui vient de donner je ne sais pas ou croire beaucoup plus à ceux-là qui se disent le protecteur tu verras quelqu'un se dit mais non moi j'appartiens à tel ordre mystique j'appartiens à tel ordre magique et c'est comme cela également que même dans les universités et partout on est en train même d'initier les enfants pour la bonne et simple raison qu'en terminant ils seront initiés pour faire l'évangélisation du monde de ténèbres si réellement il y avait un protecteur si réellement il y avait celui-là qui s'est dit votre protecteur ou je ne sais pas celui qui te donne tout et lui même a peur pourquoi ? il a peur de quoi ? n'est-ce pas de l'amour ? ces gens-là si ils ne changent pas Dieu permettra que l'ange de la mort le destructeur puisse les frapper parce que ce temps c'est le temps où les gens doivent comprendre c'est un message même si on ne vous enseigne pas mais la nature ou ce qui se passe actuellement devra interpeller tout un chacun de nous une nation du monde peuple du monde entier et revenez à Dieu ne comptez pas sur vos efforts ne comptez pas avec le développement de la science dans votre pays non je dis encore que s'il y a ceux-là qui sont guéris ce n'est pas par la science mais ce n'est que par la miséricorde de Dieu parce que Dieu voudrait manifester sa bonté qu'il est bon et qu'il est capable également de donner une solution à tous ceux qui viennent à lui peut-être que tu n'as jamais cru en ce Dieu-là mais dans la miséricorde de Dieu Dieu t'a guéri peut-être que tu n'as jamais cru que Dieu existe mais ceux qui croient à ce Dieu-là sont morts peut-être par négligence ou par le fait d'avoir peur toi qui n'as jamais cru à ce Dieu-là Dieu t'a guéri ne crois pas que ce n'est pas à toi-même Dieu voudrait que cela t'interpelle et de revenir à lui parce qu'il est bon malgré tes péchés malgré tes erreurs malgré ton inconscient de les reconnaître et t'as quand même guéri c'est un message qui t'envoie un message qu'il envoie vers toi pour que tu comprennes que celui qui t'a créé il a le pouvoir de te guérir il a le pouvoir de te garder en vie ou même le pouvoir également de permettre aux discuteurs de pouvoir t'enlever l'espoir de ce monde je dis encore à quelqu'un qui me suit de partout les nations du monde n'en irsissent pas à vos coeurs ce qui se passe maintenant à travers les nations c'est tout un message de la part du ciel et Dieu voudrait que nous comprenions dans nos coeurs que notre secours ne viendra que d'étenir Dieu tout puissant qui a créé le ciel et la terre si vous ne croyez pas c'est votre problème si vous voulez beaucoup plus croire à la science c'est votre problème mais je te dis qu'aujourd'hui la science a présenté ses limites la science a présenté ses limites même les plus grands savants du monde n'arrivent pas à trouver une solution les plus grands milliardaires du monde se cache chez lui aussi c'est là où je disais ceci oui c'est bien des pratiques hygiéniques telles qu'on nous le montre oui, c'est bien de les observer mais associer Dieu prenez les plus grands là je vois le premier ministre de tel pays il y a des autorités là-bas qui sont vraiment dans une propriété où peut-être tu n'as pas ça chez toi dans la maison mais ces gens ont été atteints on les a déclarés positifs mais toi qui es là peut-être que tu ne pratiques même pas ces pratiques de gènes mais Dieu te protège c'est pour te dire que tu t'as fait très attention toi qui vis sur la terre ce monde ne t'appartient pas David disait que votre secours ne viendra que d'Athènes du tout puissant on dit bien qui a créé qui a créé c'est bien lui qui a créé les cieux et la terre alors toi qui donnes ta vie à Satan ou à Lucifer à lui il a créé quoi il a créé quoi il a été créé par Dieu il a été créé par Dieu qui a créé toutes choses alors pourquoi confiez-vous à lui ou pourquoi vous laissez entraîner par lui ce n'est qu'un menteur il finira par vous détruire totalement parce que c'est sa mission il peut s'embêter de donner des choses qui te feront voir que tu es dans le confort c'est pour un temps mais ça finira très mal pour toi très alors très mal David disait dans le même 10e psaume 121 8 David avait compris Panetta, oui il avait compris il n'avait le seul appris qu'il était né du tout puissant oui oui à l'époque il y avait aussi des grands occultistes il y avait des magiciens il regardait le cas du pharaon peut-être à l'époque lui ne s'entourait que de ceux qui avaient la haute magie mais David pendant ce temps-là aussi il ne s'est pas confié à ses magiciens qui étaient là à l'époque mais David avait compris qu'il y a un créateur et devant des situations David tournait les yeux vers celui qui a créé les cieux et la terre c'est ce qui devait se faire en principe aujourd'hui dans les nations dans la vie de gens dans la vie de tout celui qui croit que il a été créé par Dieu mais est-ce que c'est le cas nous allons voir deux cas ici dans ce message il y a un qui a trouvé qu'il pouvait qu'il dépendait de Dieu et c'était pour lui une bonne résolution ils verront plus tard et noteront également qui lui il avait deux choix il s'est confié d'abord à ses magiciens et pour lui Dieu était le second plan nous allons voir un peu nous allons comparer ces deux cas et cela devrait également nous interpeller et nous conduire n'est-ce pas sur quel chemin devons-nous alors rester bien mais il y a des autres jours ici que la vie tout en étant roi malgré toutes les charges de son royaume David il s'est confié toujours en éternel Dieu je dis bien qu'à l'époque il y avait aussi des occultistes parce qu'ils sont là depuis le commencement mais David il reconnaissait que sa royauté venait de Dieu devant les épreuves il s'est confié toujours à Dieu je ne dis pas que David était saint parce que c'est dans sa maison qu'on retrouvait tous les péchés du monde c'est dans sa maison qu'il y avait le meurtre il y avait l'inceste il y avait beaucoup de choses hein il y avait l'adultère il y avait beaucoup de choses mais David menait une vie de répentance il reconnaissait dans tout cela qu'il ne pouvait dépendre que de Dieu malgré ses erreurs est-il le cas pour toi ou pour les autres ? et dans tout cela nous pouvons voir que Dieu appelait David il voit si l'homme selon mon coeur malgré toutes les charges du royaume qu'il avait chaque jour il s'est rendu dans la maison de Dieu 7 fois pour aborder Dieu et 3 fois pour prier 10 fois donc par jour il s'est rendu dans la maison de Dieu tout en étant roi avec les charges de la nation il reconnaissait ce Dieu là mais est-ce que toi reconnais-tu ce Dieu ? oui malgré tout ce que tu as comme richesse tout ce que tu as comme pouvoir tout ce que tu as comme ceci reconnais-tu ces Dieu là ? ou encore toi qui est juste un membre de l'église tu viens quand tu veux tu es là pour adorer les serviteurs de Dieu les pasteurs parler de mal d'eux elle s'est reconnais-tu ces Dieu là ? mais le jour que tu seras frappé c'est alors que tu vas chercher le secours mais tu risques que cela soit tard quand la grâce de Dieu est encore là allons se servir du secours de Dieu avant qu'il ne soit tard je disais que David disait en psalm 121 à 8 je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel de Dieu qui a fait les cieux et la terre il ne permettra point que mon pied chancelle celui qui me garde ne somnera point voici il ne somnone ni ne dort celui-là c'est bien celui qui garde Israël je dis à tous ceux qui croient en Dieu qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est son Saint Seigneur et Sauveur à cause de cette alliance-là Dieu a fait de toi un enfant de la nation prophétique d'Israël de bénéficier également de la grâce de la vraie prophétique de Dieu je progresse en disant c'est dans 121,5 psaume bien sûr l'éternel qui est celui qui me garde il est mon ombre à sa droite pendant le jour le soleil me frappera point ni la lune ni pendant la nuit l'éternel me gardera de tout mal il gardera mon âme l'éternel gardera mon départ il gardera mon arrivée il est doit maintenant et à jamais oh bien aimé voilà celui-là malgré la richesse qu'il avait malgré le char du royaume qu'il avait malgré tout ce qu'il avait comme l'honneur comme tout et il faisait recours et il reconnaissait qu'il y avait un Dieu souverain qui a le pouvoir sur toutes choses qui crée le tronc de dignité qu'il a élevé également il a créé en celui-là et nous allons voir mais malgré les erreurs de David aller dans la Bible David n'a perdu aucune bataille parce que Dieu était avec lui le moment aujourd'hui les statistiques n'est-ce pas démontrent partout que beaucoup cherchent les secours là où il n'y en a même pas beaucoup c'est comme aujourd'hui pendant que la science a démontré ses limites pendant que le monde entier n'arrive pas à trouver une solution pour ces situations mais les gens croient toujours que de par eux-mêmes par leurs propres efforts ils vont résoudre le problème les gens croient que non parce qu'ils sont tellement très développés parce qu'ils ont la maîtrise de la science et que c'est là qu'il y aura la solution mais la science a montré ses limites la solution est là c'est de revenir à Dieu et reconnaître que c'est lui qui est votre secours c'est alors quand vous revenez à lui dans la répartence sincère il est capable et prêt fidèle pour accomplir son plan d'amour qui est la restauration intégrale des nations la restauration intégrale de l'être humain malgré d'un aimé l'écrit lancé par les serviteurs de Dieu aujourd'hui appelant chaque jour des nations du monde de revenir à Dieu mais les gens croient trouver une solution ailleurs les gens croient trouver une solution dans la science et comme je disais Dieu les a aussi aveuglés en dessus leur coeur comme il a fait pour l'état de Pharaon afin de manifester encore sa gloire c'est comme cela que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge es-tu un homme animal ? toi qui me suis de partout parce que malgré ce que Dieu est en train de donner ton message à travers ces situations que nous traversons tu continues à t'entêter tu continues à t'entêter non je suis un pays développé non je suis le plus grand chef d'état du monde non je suis le plus grand magicien je suis cela ok parce que tu es le pays le plus développé du monde parce que c'est dans ton pays qu'il y a le plus grand magicien du monde mais aujourd'hui dans le confinement même ces magiciens-là et ces grands maîtres se confinent et s'ils ont peur de la maladie ils ont peur de la mort pourquoi s'ils avaient la maîtrise des choses et même n'ont pas trouvé des solutions dans le laboratoire magique parce que Dieu est en train d'agir dans sa souveraineté c'est par là que les gens doivent comprendre que tout ce qu'on vous ramène soit disant protection soit disant pour avoir une promotion soit disant pour se maintenir au pouvoir soit disant sur cela ce n'est que du mensonge de l'enfer je vous dis ça aujourd'hui pourquoi ce soit disant grand maître de la science ceux qui appartiennent à des autres mystico-religieux ceux qui croient qu'ils sont le dernier monde sur la terre ceux qui croient qu'ils dirigent des nations ceux qui croient que ceux qui dirigent tout pourquoi eux-mêmes également aujourd'hui sont enfermés ils ont peur dans le laboratoire oui, ils font des recherches magiques et je casins oui, ils font des recherches c'est le oyun ça peut mourir ils sont tentées ety-encule juste si tu apaises des unf bocaifs nous nous donnons Merci. 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 les branlés également comme les païens, alors qu'ils ont la solution entre leurs mains. Bien-aimés, c'est ce Dieu-là qui amènera la paix dans votre nation, qui amènera la restauration de votre vie, la restauration de toutes choses également qui étaient abîmées. Et c'est par là que je voudrais que tu comprennes que ce monde appartient à un Créateur. Voilà le cas de David. Mais plus non, encore dans la Bible, j'aimerais parler de quelqu'un d'autre également. David, lui, il reconnaissait tout en Dieu. Mais il y avait quelqu'un dans la Bible, un roi, à la Samarie, il s'appelait le roi Akazia, qui était le fils du roi Akav. Ce roi, quand il est venu au Saint-Ferrand-Touvoir, il est resté également dirigeant la Samarie, en Israël. Ce roi, la Bible dit qu'elle a fait des choses qui n'ont pas pu à l'éternel. Oui, bien sûr. Ses parents, comme ses ancêtres, étaient plus dans l'idolâtrie, plus dans l'occultisme. Quand il était un roi Akav, il n'a pas compris. Il est resté toujours dans les traces de ses parents. La preuve en est qu'un jour, il est tombé de façon de honte en Samarie. Il était grièvement blessé parce que les réclamations de ses parents l'ont rattrapé. Il y avait un grand prophète en Samarie, mais il a préféré envoyer ses messagers. Aller voir le dieu des cornes, Baal, vous s'est informé-ci et il s'est réguéri de cette maladie-là. Voilà. Voilà comment les réclamations de la vie et son père l'ont rattrapé. Il y avait un grand prophète là-bas qui était là. Mais il est tombé de sa chambre haute. Il était grièvement blessé. Mais, pour lui, la première des choses était d'aller chercher une solution. Auprès d'un marabout, auprès d'un féticheur, auprès d'un magicien, il était allé chercher ses cours. Là, il ne fallait pas les chercher. Il a envoyé ses messagers pour aller consulter le dieu des crônes. Et Dieu était fâché au ciel. Il a envoyé son prophète à la raconte de ses messagers pour lui donner le jugement sévère de Dieu. parce que tu as oublié que Dieu est ici. Dieu est allé chercher les secours ailleurs. Dieu ne descendra pas de celui et tu vas mourir. Ce qui est arrivé au roi Akazia, il était mort aussi. Donc, il est allé chercher une solution là où il n'y en avait même pas. Alors qu'il pouvait bien chercher Dieu. Parce qu'il y avait un grand prophète Dieu qui était là-bas. Et Dieu pouvait intervenir dans sa miséricorde. Mais parce que sa première solution était d'aller chercher d'abord ses cours en Égypte. C'est pareil avec toi. Tout en étant chrétien, devant des situations, tu es ébranlé. Devant des cas de maladie, tu perds le nord. Devant des épreuves, tu ne sais pas comment t'y prendre. Je dis à quelqu'un que ton secours viendra de l'éternel du Tout-Puissant seul qui a créé les cieux et la terre. Nous voyons que David, devant les épreuves, il a fait le cours à Dieu. Mais ce roi, Akazia, parce qu'il a hérité des alliances de son père, de l'idolâtrie, devant le cas de la maladie qu'il a frappée, la blessure qu'il avait reçue, il a envoyé des messagers pour aller consulter des magiciens. Je pose la question à toi qui me suis de partout. Es-tu dans le cas de David? Où es-tu dans le cas d'Akazia? Devant les épreuves, comment tu te comportes? Devant la situation que tu traverses, comment tu te comportes? Même toi, nation du monde, toi, dirigeant de la nation, comportes-tu comme David ou comme Akazia? David disait que devant n'importe quelle situation, je lève mes yeux vers le monde. Oh, bien-aimé, quand vous lèvez vos yeux au sommet de la montagne, il y a toujours quelqu'un qui est là. Pour les croyants, c'est Jésus-Culé de Nazareth. Il ne sommeille, il ne dort, il ne voyage pas, il est là. à tout celui qui tourne les regards vers lui, il obtient miséricorde. Nation du monde, à cause de la situation du moment ou toi, Pepe qui me suit de partout, à cause de la situation du moment, tournez-vous les regards vers Dieu, l'éternel qui a créé les cieux et la terre ou tournez-vous les regards vers ce que vous croyez être l'endroit de la solution. Akazia, il s'est confié à ses magiciens, David s'était confié à son Dieu. Devant la situation du moment, quelle est votre attitude? Je sais, à travers les nations aussi, il y a ceux-là qui vont consulter le laboratoire magique pour dire mais nous devons trouver une solution pour le peuple, mon peuple peut tenter de mourir et consulter les magiciens mais les magiciens également sont parfois malades et sont dans la peur. C'est pour dire que même leurs pouvoirs sont limités. Pourquoi allez-vous chercher secours en Égypte? Pourquoi allez-vous chercher secours là où il n'y aura pas de solution? David est allé chercher son secours à l'éternel du Tout-Puissant et Dieu l'a vu que je sais. Akaz est allé chercher secours ailleurs là où il n'y avait pas Dieu et la sanction c'était la mort. je m'adresse à toi maintenant qui me suit à rapport avec ta situation à rapport avec ce que tu traverses à rapport avec tes problèmes ça peut être dans un foyer ça peut être un problème de santé ça peut être une tribulation ou le défi de la rélevé à la vie ça peut être des pressions terribles peut-être tu es là tu as régné Dieu déjà mais tu oublies qu'il n'y a que auprès de lui que tu as créé que tu vois une solution ce n'est pas auprès des gens de ce monde quand les épreuves arrivent même ton mari ne va plus te consoler même ton enfant ne va plus te consoler seul l'amour de Dieu qui pourra te venir en aide devant des situations accablantes il n'y a que Jésus Christ qui peut amener la paix avec un grand paix une paix que le monde ne pourra jamais alors jamais vous donner je vous ai raconté ici l'histoire n'est-ce pas de David lui qui disait toujours que l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien dans le somme ça le 23 verset 1 David il avait réalisé que Dieu va l'éternel Dieu était son berger il dépendait totalement de lui pour sa protection et pour tous ses biens il était venu à faire un bon choix une chose qui était correcte parce que il disait je l'aime mais je vais en la montagne d'où me vient un temps de secours alors au lieu de recourir maintenant vos connaissances qui sont limitées et recourir à la science qui est limitée à la messie qui a présenté ses limites et recourir ne c'est pas à vos magiciens qui vous trompent à vos féticiens qui vous trompent qu'il n'y a pas de solution pour vous faites comme David faites le bon choix faites le coup à celui qui a créé le ciel et la terre c'est de là qu'il vient dans le secours des nations c'est de là qu'il vient dans le secours dans votre maison c'est de là qu'il vient dans le secours pour votre famille ne limitez pas Dieu et je vous ai dit encore nous sommes à Cazia ici en comparaison avec celui qui a fait le bon choix qui n'a fait recourir qu'à celui qui a créé le ciel et la terre et à l'autre qui était roi à Cazia n'est-ce pas à la Samarie parce qu'il était grémat blessé de sa chambre pour lui il a prové des choses alors qu'il y avait un prophète de Dieu là-bas en Samarie et lui il a envoyé ses messagers allant consulter les charlatans allant consulter Bâle et ça on peut voir ça dans deux horaires chapitre 1 des versets 1 à 4 il dit qu'au cours du temps à Cazia il est tombé de sa chambre et fut malade lui n'avait pas d'abord se séduit à Cazia pour la guérison et la restauration vous voyez ça encore dans deux roches toutes invocides il dit il fut parti des messagers consultés d'abord Bâle et Zéboud Dieu des crânes pour savoir si guérir de cette maladie mais l'âge de Téné dit au prophète élu qui était le prophète qui était là-bas de monter à la rencontre du messager du roi à Cazia et de prononcer sur lui le jugement s'avère qu'il ne guérirait pas de sa maladie et mourra alors entre les deux cas entre l'attitude qu'avait présentée le roi David et l'attitude qu'avait présentée à Cazia ou est-ce que pouvez-vous retrouver tu es dans le cas de David en rapport avec ta situation ou tu es dans le cas de Cazia ce qui se passe au niveau de chef de nation David comme à Cazia c'est pareil également de toi en tant qu'individu devant les épreuves tu peux aussi être un chrétien tu peux aussi être un non-chrétien mais devant les épreuves comment est comment est votre attitude est-ce que régnez-vous Dieu est-ce que avez-vous des solutions alternatives mais je te dis je te préviens si tu as des solutions alternatives sache-les que la sanction qui est tombée auprès du roi à Cazia si vous ne cherchez pas Dieu c'est également votre sanction est-ce qu'un tant que croyant est-tu habité par la peur parce que quand tu es habité par la peur maintenant tu auras deux solutions tu n'as plus quoi assez pour Dieu éviter la peur toi que Dieu as choisi toi qui m'attend partout maintenant tu es un bien-aimé de Dieu Dieu t'a mis à part on te dit bien que revenez à dire répandez-vous toi tu es chrétien marche de la crainte de Dieu le cacher du ciel sur toi de la même façon que Dieu avait protégé les enfants d'Israël en Égypte pendant qu'il y avait la pandémie qui décimait les Égyptiens il y avait le sang de l'agneau immolé qui était placé sur la maison des Israélites et aujourd'hui il y a également la nouvelle alliance toi qui crois en Jésus Christ et également le sang de Jésus Christ qui est un cachet spécial sur toi et sur ta maison mais malgré cela pourquoi tu as la peur malgré cela malgré cela pourquoi tu as peur c'est pour te dire c'est si bien aimé que Dieu reste Dieu et tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde entier vous devez connaître que Dieu est amour Dieu est amour il agit dans sa souveraineté pour manifester sa gloire je pose la question encore toi qui me suis de partout est-ce que es-tu dans le camp de David ou es-tu dans le camp de Acacia mais je dis maintenant que il y a sérieux après le choix des conséquences quand tu choisiras le camp de David tu auras les bénéfices de ce que David avait reçu quand tu obteras pour l'état d'Acacia les conséquences également ne manqueront pas là-dessus aujourd'hui pour les nations qui n'ont pas compris elles ont cru à leurs savants à leurs puissances scientifiques et à leurs technologies mais aujourd'hui devant la pandémie COVID-19 elles ont été déçus car la science a présenté ses limites c'est par là que je voudrais te dire peuple du monde nation du monde toi qui me suis de partout le monde a ses limites la science a ses limites la médecine a ses limites mais l'éternel Dieu n'a pas de limites tout celui qui lève les yeux vers lui tout celui qui lève les yeux vers le sommet de la montagne le secours divin interviendra en sa faveur c'est par là que j'aimerais pendant ce temps où tu vas méditer avant de suivre où tu vas un peu méditer que la chorale puisse nous interpréter pendant que tu es sur tes messages et que tu as suivi commence à méditer maintenant là où tu es parce qu'après tu vas choisir tu vas te décider soit pour faire comme David ou alors tu vas te décider de faire comme Acacia si tu as suivi ce message avant que tu puisses continuer là où tu es là où tu m'attends quel que soit ton rang social répands-toi ingénue-toi pour ta vie pour ta famille pour ta nation et toi qui me suis de partout là où tu es tu as suivi ce message avant que je puisse continuer la chorale va intervenir et demander la présence du Saint-Esprit afin que ta conscience soit interpellée d'abandonner d'abandonner ta vie la passée d'abandonner tout ce qui t'empêche de servir Dieu d'abandonner le choix que tu as fait là-bas où tu as pris quelqu'un comme ton protecteur celui que Dieu a crié il te donne une statue il te donne une fête de cérémonie pour te dire il va entrer dans tel ordre dans telle magie tu auras la protection tu auras ceci tu auras la promotion tu auras l'argent alors que c'est pour te détruire regardez le cas de David dans l'époque de la ville il y avait des occultistes des grands mais David il avait des yeux fixés vers le tenu Dieu qui a créé les cieux et la terre regardez le cas d'Acasia pour voir qu'il était lui pendant qu'il y avait un prophète de Dieu en Samarie là-bas il est tombé de sa chambre très malade il a fait le choix il a d'abord envoyé des gens pour aller voir de voyants est-ce que ce n'est pas ce que tu fais dans ta vie toi croyant tu te dis chrétien devant les épreuves comment est ton attitude tu crois tantôt plus tôt devant les situations difficiles tu es là tantôt plus tôt c'est justement c'est ça le doute qui fait que tu as une alternative en dehors de Dieu es-tu prêt à faire un bon choix comme David es-tu prêt à dire j'ai fait le comme David l'éternet Dieu est mon secours es-tu prêt en tant que nation de déclarer cela es-tu prêt en tant que père de famille de déclarer cela es-tu prêt en tant qu'individu de déclarer cela où vais-tu rester faire le choix comme Akazia il a hérité la royauté de son père qui était dans l'idolâtrie et devant les épreuves devant la maladie il a fait le coup d'ailleurs que le saint vous interpelle pendant que la chorale va chanter et là où tu es et répands-toi la mise en corde est disponible Coran Merci Merci Seigneur et puis surre la pie Je te parle pour qu'un homme de la mort pour qu'un homme et en tant que déj'à de la mort et en tant que tu es pour lui je te parle je te parle pour qu'un homme de la mort et par C'est parti. 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 On spricht. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ências. C'est parti. il a envoyé le prophète à la rencontre de ses messagers pour maintenant lui dire un jugement sévère parce qu'il est allé ailleurs il n'a pas fait le courant au Dieu créateur et il devrait mourir de cette plaie là et la nuit est mort également c'est la question que je suis en train de vous poser parce que vous avez écouté ce message même pour toi qui es croyant comment réagis-tu devant des épreuves crois-tu plus aux promesses de Dieu ou tu crois à la science ou tu crois je ne sais pas à qui à quoi devant mes rapports médicaux tu as peur mais Dieu t'a dit autre chose en rapport avec ta santé devant une situation quelqu'un que tu as peur mais il y a une réponse que Dieu met dans ta bouche dans sa parole en rapport avec cette situation vous savez des fois le diable il a la facilité dans nos vies par le fait que nous-mêmes nous mettons la parole du Dieu de côté au lieu de confronter les problèmes aux promesses de Dieu ce que nous mettons devant c'est la peur et quand la peur est là le diable vient s'infiltre aussi es-tu dans le cas de David ou dans le cas d'Akazia Père de Dieu une nation du monde un dirigeant du monde père de famille toi qui me suis des partout j'espère que tu as pris la bonne décision ce soir pardon tu as pris la bonne décision maintenant que tu es me suis de comprendre que le diable ne t'a jamais créé et il n'aura jamais une solution à te donner tu es là tu crois à un soi-disant protecteur qui est ton marabout qui est ton c'est pas magicien parce que tu as parti à tel ordre mystico-religieux Dieu n'est pas là faites attention je vais m'installer de l'enfer si tu ne cherches pas Dieu attends tu vas terminer comme Acazia mais je vais te dire une chose que ce Dieu est lent à la colère il est mis au courant du Dieu il n'est pas capable et disposé à t'exaucer si tu te réponds si tu n'as jamais crié à ce Dieu là laisse que la situation du moment à travers le monde entier puisse t'interpeler tu n'as jamais crié en Jésus Christ je peux te dire qu'il y a une formule simple trop simple que tu peux pratiquer la formule Dieu est dans sa miséricorde de te faire acquitter de ce royaume de ténèbres pour le royaume de la lumière qui est au royaume je dis encore que tu as suivi ce message j'espère que tu t'es décidé après notre courant ici de choisir soit de rester toujours dans la peur en tant que croyant ou quand tu es dans la peur tu as des éventualités et c'est comme la peur d'Acazia donc à tout moment le diable peut te dire faites ceci c'est là tu vas le faire nous alors tu as choisi les camps de David qui disait que qu'il était né Dieu est mon sec secours je mérite de donner la formule maintenant toi qui me suis partout à travers le monde entier quelle que soit ta nationalité Dieu n'a pas de nationalité tu peux appliquer la formule tu seras celui qui sera le bienvenu dans le royaume de Dieu que le Saint-Esprit qui a permis que tu suisses tes messages puissent te convaincre ce matin et là où tu es tu peux seulement dire que Jésus Christ j'ai compris beaucoup de choses à travers ce message qu'en dehors de toi il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution j'ai compris également que dans le Saint-Esprit tu as accepté de donner ta vie en sacrifice pour sauver toute l'humanité donc je peux croire maintenant dans ma vie que tu es mon Seigneur et Sauveur je confie dans ma bouche que tu es mon Seigneur et Sauveur et je crois dans mon coeur maintenant que Dieu t'a ressuscité d'entre le mort donc tu m'as sauvé au travers de l'oeuvre que tu as accomplie sur la croix pendant que tu dis cela c'est réellement que tu crois des fois dans ton coeur que tu dis bienvenue au royaume de la lumière parce que tu es translaté de ce royaume de ténèbres qui t'est contrôlé vers le royaume de la lumière et dans ce royaume là le Seigneur est maître de Jésus Christ le Nazareth qui a accepté de porter des maladies sur la croix laisse moi te dire un secret et ça j'aime beaucoup quand je pense à cela je dis gloire à Dieu mes gardes bien aimé quand nous lisons le livre d'Apocalypse j'aimerais que nous puissions aller rapidement là-bas Apocalypse chapitre 5 je vais lire à partir du verset 13 je vais commencer à partir du verset 5 2 et j'ai vu un ange puissant qui criait de nouveau en forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en romper le seau et personne dans le ciel et ni sur la terre ni sur la terre ni pour ouvrir le livre ni le regarder et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder et l'un des veillards me dit oh ne pleure point voici le lion de la tribu de Judas le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette saut le rejetant de David qui était digne d'ouvrir le livre parce qu'il a vaincu pour ouvrir les livres et les sept et quand je progresse plus loin toujours après chapitre 5 verset 13 on dit que et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tout ce qui se trouve je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau immolé soit la louange l'honneur la gloire la force au siècle et le siècle juste si vous comprenez ceci c'est là où je voudrais te dire que j'ai eu l'occasion de choisir être dans le camp de David qui à chaque instant faisait le coup à tenir Dieu qui a créé les cieux et la terre et Christ est de la ligne de David ou si tu avais le choix de pouvoir être sur la lignée d'Akazia qui avait choisi le monde qui avait choisi l'Egypte il voyait que sa solution était en dehors de Dieu mais qui sont dans la lignée de la ville comme Jésus Christ laisse-moi te dire c'est une créature tout à fait spéciale et particulière vous savez l'ennemi facilement quand il travaille comme je l'ai dit l'autre jour si l'ennemi veut compliquer ta vie ou l'ennemi veut compliquer la vie d'une nation ou la vie d'un népotec il va la mener dans les quatre domaines que nous connaissons sous la terre que nous appelons le royaume ou l'auté maléfique du tombeau sur la terre il y a des alliances que nous voyons aussi de la terre quand on dit la terre il y a tout ce qui est la terre ici parce qu'au niveau de la terre il y a aussi des forêts il y a tout toutes sur la terre troisièmement on peut amener ton cas dans les royaumes marins les alliances faites avec les eaux ou encore amener cela au deuxième ciel là où nous voyons les postes douaniers des réclamations et beaucoup de nations ont été connectées à ces quatre alliances maléfiques beaucoup de vie des gens ont été connectées à ces quatre alliances maléfiques mais le secours viendra de l'éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre la Bible nous dit ici l'agneau immolé a vaincu il était digne d'ouvrir les livres et les sept sceaux on a dit quoi toutes les créatures cinq verset toutes les créatures sous la terre c'est à dire tout ce qui est sous la terre des êtres là-bas doivent rendre gloire celui-là sur la terre qui est aussi un autre royaume sur la mer et dans les cieux dans les quatre royaumes c'est à dire quand il vient en Christ Jésus de la même façon que Christ quand il mourait sur la gloire de la tête à la planche de ses pieds le sang coulait de partout il y avait les épines le sang coulait de partout et ce sang était aspergé sur la terre qui était pour briser pour tout celui qui vient à lui toute alliance magnifique faite avec l'autel de la terre si vous croyez en Jésus Christ son sang vous libère de l'alliance magnifique faite avec la terre pendant que tu me suis de partout je déclare que tu sois libéré que ce soit toi ou ta nation ou ta famille de n'importe quelle alliance maléfique faite avec l'autel de la terre à cause du sang de la gloire et que tu sois libéré toi et ta famille et ta nation au nom puissant de Jésus Christ Amen mais c'est comment te dire ceci pendant qu'il mourait sur la croix la Bible nous dit que cela les douleurs ont commencé de douze heures et il a rendu l'âme à quinze heures oh gloire à Dieu toi qui me suis à cette heure de la journée nous sommes dans la tranche de douze heures à quinze heures laisse moi te dire c'est pendant cette dure période que Christ souffrait sur la croix pendant que tu suis ses messages et une autre grâce particulière qui descend du ciel si tu crois tu verras la gloire de Dieu pendant qu'il rendait l'âme les douleurs ont commencé de douze heures à quinze heures et je dis bien qu'il est aujourd'hui à cette heure presque treize heures trancées ou quarante c'est la tranche dans laquelle Christ souffrait avant de rendre l'âme à quinze heures si tu crois à ce que j'ai dit et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus Christ là où tu es Dieu te guérira de ta maladie là où tu me suis de partout si tu crois Dieu va restaurer ta vie Dieu va restaurer ta carrière Dieu va restaurer ta nation Dieu va guérir ta nation si tu crois maintenant à ce que j'ai dit pendant ce temps les douleurs à trans s'est traversé ce temps ici laisse-moi te dire maintenant qu'on a percé sa côte l'eau est tentée de sortir avec le sang laisse-moi te dire dans cette rampe là de douze heures à quinze heures avant qu'il rende l'âme le sang était en train de vider tout son corps et ce sang était en train d'être aspergé et le sol était en train comptant avec ce sang là l'eau parce que tout être humain est composé de soixante-dix pour cent d'eau comme tu es là donc les alliances faites avec l'autel maléfique des eaux est très très dangereuse en dessus de toi il y a de l'eau l'eau souterraine au dessus de toi il y a l'eau les noix et tout donc un être humain qui est composé de soixante-dix pour cent de donc quand tu es branché dans les auteurs maléfiques de mer ta situation aussi dangereuse or pour toi qui me suis de partout laisse moi te dire que cette grâce est la vérité pendant cette heure de douze heures à quinze heures où tu es en train de couler dans sa côte pendant la paix forêt que l'eau était ce que ça c'est toi était en train de serpente de vers le centre pour que toi qui me suis maintenant je déclare que si tu crois que tu sois libéré de toute alliance faite avec l'autel maléfique des eaux quelles que soient les normes des générations antérieures que tu sois en courant ou pas pendant que si tu crois c'est ce que j'ai dit maintenant de la part du ciel tu es libéré des alliances maléfiques des eaux toi ainsi que ta peau génitue est cela au nom puissant de Jésus de Christ laisse-moi te dire bien aimé quand il rendait là à ma 15h il disait que tout était accompli toi qui me suis de part j'aimerais que tu comprennes une chose fais le bon choix maintenant pour ta vie fais le bon choix pour ta nation fais le bon choix pour ta projériture soyez de la lignée de David comme Christ l'idée de David ne soyez pas de la lignée qu'on en vit avec Acacia j'aimerais te dire une chose passe dans les quatre hôtels maléfiques je vous le dis maintenant où il y a le souterrain il y a la surface il y a la mer il y a le deuxième ciel les quatre domaines ce sont des domaines très dangereux où Luc fait travail et les chrétiens sont de la distraction et ils ne savent pas que Christ pendant le temps qu'il donnait sa vie en sacrifice il était en train de libérer toute l'humanité de ces quatre alliances maléfiques pour ceux qui comprennent laisse moi te dire une chose c'est pas pour rien que son corps n'a pas pu passer nous sur la croix c'est dans le plan de Dieu et ce corps devait être enterré je dis à quelqu'un qui me suit de partout pendant qu'il était enterré laisse moi te dire ou avant qu'il soit enterré je vais dire d'abord je rentre quand il était pendu là-bas sur le bois de l'heure c'est là où il avait cloué ta maladie il avait cloué ton réjet il a cloué ton célibat il a cloué toutes les afflictions il les a cloués là-bas et quand il a rendu l'âme Dieu n'a pas permis que son corps passe nuit n'est-ce pas sur ce bois de douleur il devait être enterré enterré pourquoi parce qu'il devait aller libérer les captifs qui étaient bien aimés sous la terre tu es là tu ne sais pas depuis des générations on a fait des alliances avec l'autel maléfiques du tombeau pour t'hériter toi et ta progéniture ce qui fait que rien ne marche dans ta vie ce sont des choses que tu as héritées depuis des générations pendant que tu me suis maintenant si tu crois laisse-moi te dire la même façon que Christ était descendu dans les yeux il est allé libérer les captifs toi également si tu crois que tu as libéré toi et ta progéniture de n'importe quelle alliance du tombeau que quelque soit des générations et laisse-moi te dire la même façon que le sol n'a pas pu supporter Christ rien également dans ta vie si tu crois ne resterait encore enterré ne resterait encore dans le tombeau pendant que tu me suis et je déclare la puissance de la résurrection dans ta vie la résurrection de ta santé dans tous les secteurs de ta vie et c'est là pour la gloire de Dieu au nom puissant Jésus Christ oh bien aimé le quatrième hôtel magnifique c'est quoi c'est le deuxième ciel qu'est-ce que je vais te dire c'est pas pour rien que Dieu avait permis que le Seigneur puisse être ressuscité le monde et Dieu a permis que c'est l'ascension vers le ciel la Bible dit qu'il a traversé les cieux et Dieu l'a placé à sa droite n'est-ce pas au-dessus de n'importe quel nom de n'importe quelle situation au-dessus de la pandémie Covid-19 au-dessus de ta maladie quel que soit le nom on peut dire cancer VIH pauvreté limitation humiliation échec laisse-moi te dire regardez là-bas on dit que Dieu a permis qu'il puisse traverser les cieux et qu'il puisse s'asseoir à sa droite regardez pourquoi Dieu dans les hôtels différents hôtels il a placé les cieux à donner production c'est là où tu as su la droite c'est-à-dire si tu crois maintenant laisse-moi te dire aucune situation ne restera sans solution dans ta vie parce que là où il était encore difficile c'était les postes s'est douanée au deuxième ciel le quartier général du mal là où depuis des générations ta vie était contrôlée depuis des générations ta famille était contrôlée depuis des générations les clans étaient contrôlés mais quand Christ a traversé les cieux quand il a traversé les cieux quand il a traversé les cieux il a brisé les alliances même du ciel atmosphérique dans ta vie il a traversé les cieux il a traversé le deuxième ciel le quartier général du mal il n'y avait aucune puissance de l'enfer qui pouvait le retenir c'est-à-dire si tu crois il a brisé les postes des douaniers qui retenaient tes bénédictions qui retenaient ta guérison qui retenaient ta limitation tout cela c'était au deuxième ciel c'est là où il y avait le quartier général du mal c'est là où on retenait il veut se marier il veut se marier non il y a des réclamations ici il veut avoir des enfants non il y a des réclamations ici c'est là où il y avait le poste de contrôle des plus de générations c'est là où on contrôlait des maladies générationnelles dans les familles limitation d'âge pauvreté humiliation stérilité tout 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 des maladies générationnelles c'était coordonné à partir du deuxième ciel si vous croyez maintenant parce qu'il a traversé les cieux il est allé s'asseoir à la droite du père parce qu'aucune puissance au deuxième ciel n'était capable de retenir pendant qu'il traversait laisse moi te dire il a également brisé si vous croyez le poste douanier ou l'autel maléfique n'est-ce pas au deuxième ciel qui te réclamait depuis des générations qui réclamait tes enfants qui réclamait ton pays ou ta nation qui réclamait tout il a traversé si vous croyez il a libéré des alliances des postes douaniers maléfiques que tu n'es pas pris des alliances de ta famille tu n'es pas pris des alliances de ton pays parce qu'il a traversé les cieux il est assis à la droite du père pendant que vous croyez vous suivez ce message laisse moi te dire tu es assis à la droite du père tu es cohéritier avec Jésus Christ donc tu as aussi traversé n'est-ce pas ce deuxième ciel où il y avait des réclamations de ta famille tu es cohéritier avec Jésus Christ héritier de Dieu tu es au-dessus si vous croyez au-dessus des réclamations de ta famille au-dessus des réclamations de ton pays au-dessus de n'importe quelle pandémie n'importe quel non que ce soit le VIH que ce soit le cancer que ce soit cette pandémie tout ce qui viendra après si tu crois parce que tu as le cachet de Dieu là-dessus tu es assis à la droite du père c'est comme cela que en Christ et Jésus tu as brisé le puissant des quatre hôtels maléfiques pour ceux-là qui ont choisi d'être sur la lignée de David qui est la lignée de Jésus Christ et non pour ceux-là qui seront têtus qui vont avoir leur foi double et de se ranger derrière la lignée n'est-ce pas d'Akazia ou d'Akab laisse que toi qui suis ce message de partout que cette grâce soit ta portion ce matin et c'est là au nom de Jésus Christ toi qui as choisi la bonne part laisse que tu sois celui qui va témoigner la grandeur de Dieu à partir de maintenant dans ta vie dans ta famille au nom de Jésus Christ toi nation du monde dirigeant des nations vous qui nous suivez de partout laisse-moi te dire la solution est simple pour votre nation n'en dire si c'est pas vos coeurs ne soyez pas des boucs soyez comme des brébis ne soyez pas des gens au coup raide comme la Bible disait à ces enfants d'Israël malgré les avertissements et ne voulaient pas fléchir leur cou le teneur Dieu est en train de vous avertir avant qu'il ne soit tard ne comptez pas sur vos propres efforts levez-vous dans les nations répandez-vous je disais que maintenant c'est temps de confinement c'est le temps où les gens doivent rentrer en intimité avec Dieu Dieu permet que vous grandissiez plus spirituellement dans la recherche de sa face méditez chaque jour la parole de Dieu réalisez les enseignements priez chaque jour avec nous en direct parce que ce moment ici où l'ennemi croit qu'il n'y a plus de prière dans les églises tout qu'on sort les gens de vos familles également sont là l'association des familles s'élève même également les réclamations où les gens qui dirigent vos nations s'élèvent dans le seul but de vous détruire faites attention sois bien aimé pendant ce temps de confinement c'est le temps de la retraite cherchez plus la face de Dieu c'est le moment où la bataille également s'est élevée la saucierie de votre éphanie également s'est élevée la saucierie du quartier même les gens qui comptent une nation s'élèvent pour vous distraire vous amenez la faiblesse dans la prière la distraction vous amenez vraiment dans l'oubli et c'est par là qu'ils vont agir ils vont attaquer les faibles je dis à quelqu'un comprenez ce temps Dieu voudrait que vous reveniez à lui que vous changez votre vie prenez plus de temps d'être en intimité avec lui et vous allez voir que le diable va échouer parce que ce n'est pas lui qui vous a créé vous avez été créé par l'éternel Dieu Tout-Puissant n'est-ce pas sur qui vous devez compter et à chaque instant dites-toi que l'éternel Dieu est votre Saint-Secours nation déclare l'éternel Dieu est notre Saint-Secours père de famille déclare l'éternel Dieu est mon Saint-Secours très grand il déclare l'éternel Dieu est mon Saint-Secours pour ceux-là qui ont compris que Dieu bénisse sa parole pour ceux-là qui ont compris que tu as fait le bon choix tu vas être dans la lignée de David et non dans la lignée d'Akab ou d'Akazia parce que quand on voit Akab et Akazia c'était la lignée de l'idolâtrie qui a fini par détruire même le roi Akazia parce qu'il a fait un mauvais choix pendant qu'il était malade il pouvait encore consulter parce que le prophète était là mais il était allé consulter consulter n'est-ce pas le Dieu déclare et le malheur était sur lui que tu ne sois pas celui qui est sur la lignée d'Akazia ou d'Akab mais je te bénis pour que tu sois celui qui soit sur la lignée de David qui réunisse et que Dieu bénisse sa parole j'aimerais que là où tu es que tu répètes un peu moi la prière ici et je vais prier également pour tous ceux qui nous suivent de partout que vous comprenez que Dieu est Dieu il restera Dieu et pour cela tu es fidèle et exauceras toujours nos prières j'aimerais toi qui me suis là où tu es je lève-toi et répète avec moi la prière ici en disant ô éternel Dieu notre Père et créateur des cieux et de la terre nous sommes sans défense sans toi nous venons nous répentir de nos péchés nous avions cru trouver des solutions Seigneur par nos propres forces ô Seigneur nous avions pensé Seigneur comme le roi Akazia dans la Bible pardonne-nous Seigneur à cause de ta misère corde et à cause du sacrifice de la croix viens Seigneur à notre secours assistez-nous Seigneur afin que nous démarrions Seigneur sur la lignée de David qui est la lignée de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié Père dans le nom puissant de Christ lève-toi maintenant ô Seigneur dans ta miséricorde et ta bonté infinie nous lèvons nos yeux vers toi Seigneur secours et guéris notre nation Seigneur guéris ma famille Seigneur guéris moi de ma maladie Seigneur guéris le monde entier Seigneur nous avons compris que le secours de l'homme n'est qu'vanité mais toi ô éternel Dieu tu es capable de nous protéger de nous garder de tout mal comme tu avais fait avec les irélites en Egypte que ton secours s'enfaille nous localise paix partout Seigneur et cela dans le nom puissant l'ange de Christ souviens-toi ô éternel de ton désir de ne plus maudire la terre à cause de l'homme tu as dit car les pensées de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse et tu ne frapperas plus tout ce qui est vivant comme tu l'avais fait à l'époque de Noé et c'est là selon jeunesse chapitre 8 verset 21 mais Seigneur aujourd'hui à cause de l'oeuvre de la croix a compris et la croix du calvaire nous avons déjà été justifié paix par ton amour nous éprouons maintenant ta misère-côte ô éternel viens à notre secours et sauve notre pays Seigneur sauve les nations du monde Seigneur de cette misère qui décime les populations et les conséquences à venir ô éternel nous t'avons ainsi prié paix dans le nom puissant de Christ toi qui me suis de partout que tu sois béni là où tu es et que la parole de Dieu qui est sortie d'ici soit une lumière et une lampe à tes pieds que le Saint-Esprit te dirige vers le bon chemin vers le bon choix de rester sur la ligne de David la ligne de Jésus de Nazareth et non sur la ligne d'Acasia qui est la ligne de l'idolâtrie que la grâce de Dieu te localise là où tu es qui déclare la guérison dans ton corps la guérison dans le corps de vos enfants la restauration de votre vie la restauration de ton foyer la restauration de ta santé la restauration de ta nation et la paix dans ton pays que Dieu que Dieu que Dieu bénisse toutes les nations du monde qui croient en lui et la nation RDC au nom puissant Jésus Christ Amen Shalom Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...